Paul Biya, le président de la République du 237, a nommé vendredi dernier un nouveau top management à la caisse de dépôts et de consignations, un abrégé CDEC. Il s'agit de Richard Evina Obama au poste de directeur général de la structure. L'actuel DG de la caisse autonome d'amortissement va ainsi cumuler à la tête de ces deux structures, à moins qu'ils ne soient déchargés dans les prochains jours de la direction de la CAA. La caisse des dépôts et consignations et des titres est une grosse institution financière de l'État. Elle collecte et conserve les impôts, les consignations et les titres. Par exemple, lorsqu'une caution est demandée pour soumissionner à un marché public, cette caution est déposée et conservée à la caisse des dépôts. C'est depuis 2008 que l'État du Cameroun avait décidé de la mise sur pied de cette institution. Quatre ans plus tard, un décret du chef de l'État vient l'organiser. Nous sommes alors en avril 2011. Depuis le 20 janvier 2023, des visages viennent se greffer à cette institution, parachevant ainsi le processus de sa création. En effet, la mise sur pied effective de la caisse de dépôts et de consignations est une victoire pour le député Joshua Aussi, premier vice-président du Social-Démocratique Front. Le député du Vouris-Centre a toujours soutenu que le pays de Oumniobé n'aurait pas dû contracter une dette de 55 milliards de francs CFA auprès de la Standa Achat Shwet Bank pour financer les travaux de la construction du fameux complexe sportif d'Olembe si la caisse de dépôts et de consignations était une effectivité. Réagissant sur cette actualité, Cabral Libis salue la sortie de Joshua Aussi sur la question. Enfin, voici donc une des niches où il faut aller. Des milliers de milliards en divagation depuis, plutôt que d'augmenter les timbres. Il faut saluer le combat du collègue Joshua Aussi, que j'ai vu insister sur l'urgence de faire fonctionner cette institution, a posté le président du PCRN. Bien plus, Joshua Aussi a longtemps demandé à l'État camerounais de surfer avec l'exemple ivoirien. En effet, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, en abrégé CDCCI, est un établissement public à caractère financier doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière bénéficiant de la garantie de l'État. Dans d'autres pays, la Caisse des dépôts garde l'argent des pensionnés, à l'exemple de la CNPS. La Caisse des dépôts conserve aussi les titres émis par l'État. Par exemple, les obligations de trésor des emprunts obligataires. Au Sénégal, elle gère pratiquement 6 000 milliards de fonds CFA. Au Maroc, la Caisse des dépôts et de gestion, la CDG, institution publique marocaine créée en 1959, a aujourd'hui une mission de service public. Assurer la sécurité des fonds d'épargne. Être une force d'animation et de régulation des marchés financiers. Appuyer l'investissement public. Appuyer l'investissement public. Appuyer l'investissement public. Appuyer preacher le vérifié en 2019, 8 000 milliards débat sur lesdade de l'invasive placesont, de l'Aquike à Sacionesfrères des informations profesionales d'activité.